La corruption concerne tous les secteurs et tous les domaines sans exclusion. Tout à fait. Nous, on travaille sur ces questions depuis pas mal d'années. Nous ne sommes pas particulièrement surpris. C'est vrai que les Algériens le sont parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait prendre de telles proportions tant au niveau central qu'au niveau local, dans les wilayas, dans les communes, dans les entreprises publiques, privées. Et ça ne semble pas s'arrêter là. Si la justice devait multiplier les enquêtes, elle aura du travail pour je ne sais pas combien d'années. Mais c'est vrai que ça fait peur quand même aux Algériens et on n'a pas encore une idée vraiment de cette gangrène qui pratiquement touche toutes les institutions de la République. Mais si on se réfère aux déclarations du ministre de la Justice qui était procureur de la République, c'est une lutte implacable qui est engagée contre ce phénomène de la corruption au niveau de tous les secteurs et tous les domaines. Personne n'est épargné puisque nous voyons maintenant que certaines personnalités sont délestées de leur humilité parlementaire. En fait, ce qui apparaît à travers aussi bien les discours du ministre actuel de la Justice, il faut le reconnaître qu'en très peu de temps, ça fait à peine un peu plus d'un mois qu'il est en fonction, il a multiplié un certain nombre de discours qui sont, à mes yeux, extrêmement intéressants. Il affiche une réelle volonté à faire fonctionner la justice dans le pays. Mais bon, je pense que comme c'est quelqu'un qui est dans le secteur depuis quelques décennies, il doit connaître l'ampleur de la tâche. Et d'ailleurs, il s'est même permis, à juste titre, j'allais dire, de taquiner un peu les magistrats de son secteur qui, en leur demandant à la fois d'agir, mais en même temps en leur demandant d'être exemplaires dans leur quotidien. Exemplaires veut dire à la fois acquérir une réelle indépendance, mais en même temps être intègres. Ce qui, malheureusement, et lui le sait très bien, ce qui n'est pas le cas dans le secteur de la justice. La corruption dans le secteur de la justice, qui ne touche pas uniquement les magistrats, mais qui touche à peu près un certain nombre de métiers dans la justice, est d'une telle ampleur qu'il faudra quand même quelques années pour, j'allais dire, remettre l'appareil de la justice en marche. Mais cela signifie par sa déclaration que même les magistrats ne seront pas épargnés par le phénomène de la corruption et des poursuites, puisqu'il en a relevé certains, et un d'entre eux a été traduit en justice pour enrichissement illicite. Tout à fait, et en même temps, c'est un peu un appel que je lance aux autorités judiciaires. Il faudrait que sur ces questions-là, elles communiquent un peu plus. L'opinion publique a besoin de savoir, et l'opinion publique doit être mobilisée aussi pour que cette action puisse être durable. Et en même temps, je lance un appel pour que le processus de déclaration de patrimoine qui concerne les magistrats soit évacué du ministère de la justice et confié à une autorité indépendante. Et actuellement, c'est le ministère de la justice qui reçoit les déclarations de patrimoine des magistrats et ça fait un peu un processus interne qui n'est pas tout à fait autonome et indépendant. Mais il a raison de souligner qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Mais quand on fait, par exemple, un état des lieux par rapport à la situation actuelle et les affaires qui remontent en surface, est-ce qu'il faut tout revoir pendant ces 20 dernières années ou aller même plus loin ? Est-ce qu'on en a les capacités pour enquêter aussi loin ? Je pense qu'il y a une disposition dans la loi du 20 février 2006 relative à la prévention à la lutte contre la corruption qui dit que quand il y a corruption avec transfert des produits de la corruption à l'étranger, il n'y a pas prescription. C'est un aspect intéressant. Et moi, je me dis, effectivement, il faut aller le plus loin possible. La corruption n'est pas née uniquement ces 20 dernières années. On va dire qu'elle a pris une ampleur ces 20 dernières années parce qu'alimentée par l'argent du pétrole. C'est vrai que ça n'a pas connu de limite. Mais en même temps, les affaires auxquelles vous faites allusion, qui impliquent un certain nombre d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres, ce n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. La forêt touche les 48 oulaïas. Et les 48 oulaïas communes, 1500 communes, la corruption, malheureusement, sont pleines. Donc là aussi, il faut qu'on s'intéresse à... S'il y a quelques oulaïas qui sont en train de bouger au niveau des magistrats, ça n'est pas encore le cas de la majorité des oulaïas. Or, quand un directeur du foncier des domaines est touché à Galma et à Médéa, malheureusement, c'est souvent le cas dans 48 oulaïas. Donc il faut aussi que les magistrats dans ces oulaïas en question, qui en ce moment sont bien silencieux, il faudrait qu'ils se bougent un peu et que le ministre de la Justice, d'ailleurs, les bouscule un peu pour que les affaires commencent à... Parce que l'opinion publique se mobilise dans les oulaïas sur ces questions-là. Les manifestations des vendredis, du hérac, les mots d'ordre de lutte contre la corruption, les représentants de la Constitution sont importantes, dans les oulaïas aussi. Mais dans pratiquement une quarantaine d'oulaïas, c'est en ce moment le sommeil léthargique des magistrats, alors que les affaires sont abondantes. Mais est-ce que trop d'affaires en justice, est-ce qu'on peut considérer que la justice ne pourrait pas être un peu dépassée ? Est-ce qu'elle a les moyens de juger en toute sérénité, en toute objectivité ? Loin de toute, bien sûr, pression d'où qu'elle vienne ? Dans l'état actuel, de l'institution judiciaire à tous les niveaux, l'ampleur de la tâche est énorme. Il ne faut pas se cacher la face. Et ça n'est pas en agissant de manière spectaculaire qu'on va convaincre l'opinion publique qu'il y a une réelle lutte contre la corruption. Je crois que la tâche est énorme. Il y a un problème de fonctionnement au quotidien de la justice. La machine est rouillée. Il y a un problème de compétence des magistrats, là aussi, sur des affaires complexes. Il y a un problème de nombre de magistrats extrêmement insuffisant. Et puis il y a un problème aussi qu'il faut revoir à la base, c'est la formation des magistrats. Là aussi, il y a beaucoup à faire. C'est parce que ces actions-là doivent s'inscrire dans la durée. Et si on ne réunit pas ces conditions, si on ne met pas ces moyens en place, la justice ne pourra pas agir de manière durable, concrète et rapide. Maintenant, il y a des mécanismes aussi à mettre en place. Le dispositif législatif, la loi de 2006 dont j'ai parlé tout à l'heure, permet par exemple, autorise le plaidé coupable. Il faudrait aussi ce mécanisme-là le mettre en avant. Le mettre en avant dans le sens où ça devrait permettre à un certain nombre de justiciables présumés impliqués dans des affaires corruption de participer avec le fonctionnement de la justice. Donc ça raccourcirait les délais, ça déchargerait les juges et ça permettrait de faire fonctionner plus rapidement. Parce que même avec un nouveau gouvernement élu sur des bases démocratiques, même avec un nouveau chef de l'État élu sur des bases démocratiques, ce n'est pas cet appareil judiciaire dans l'État actuel qui pourra vraiment affronter et prendre en charge la répression de la corruption. Mais si on se réfère au nombre d'enquêtes, d'interpellations, les procès qui seront prochainement peut-être engagés pour bien sûr le jugement de ces personnes qui sont impliquées dans des affaires de corruption et il s'est avéré, certains spécialistes considèrent qu'on est parti pour 10 ans de procès. Ah oui, non, mais c'est des affaires complexes. Un juge ne peut se prononcer que s'il a des preuves matérielles, avérées, sourcées, documentées. Cela suppose que le magistrat qui mène des enquêtes soit aidé par des experts, soit aidé par une police judiciaire efficace, efficiente. On n'en est pas encore là. Effectivement, les enquêtes judiciaires, même les enquêtes préliminaires, demandent beaucoup de temps, beaucoup de moyens et l'opinion publique, certainement, risque de s'interroger. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais les procès, c'est pour quand ? Et il est vrai qu'il est important aussi qu'il puisse y avoir des procès exemplaires, menés de manière indépendante, sans préjuger, j'allais dire, des inculpations ou des accusations, parce que la préception d'innocence doit être mise en avant. Mais il y a matière, il y a vraiment matière. Mais bon, la justice ne peut pas acquérir aussi une indépendance en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais comment on est arrivé là ? Est-ce que c'est en raison de l'embellie financière qu'on a connue ces dernières années ? Ou c'est parce qu'il y a un vide juridique qui a fait que cette corruption a connu des proportions inimaginables ? On n'arrive même pas à comprendre ce qui se fait et ce qui se dit actuellement si on se réfère à certaines déclarations où on parle de pas moins de 400 milliards de dollars qui auraient fait l'objet des détournements de transferts et de corruption. Je crois que sur les chiffres, effectivement, il y a une inflation de chiffres qui sont donnés ici et là. Moi, je maintiens ce que j'avais dit il y a quelques semaines ici dans votre émission par rapport aux 20 dernières années. Je pense que globalement, tout ce qui est pot de vin et commission doit se situer autour de 60 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme. C'est l'équivalent des réserves qui nous restent dans le pays. Oui, mais en même temps, la gravité de la situation, c'est-à-dire qu'on en est arrivé là, c'est parce qu'on a laissé faire. C'est ça qui est grave. C'est pas qu'on n'a même pas essayé de lutter contre la corruption, c'est qu'on a laissé faire. Le discours ambiant du pouvoir en plein, c'est « Enrichissez-vous, laissez-nous nous enrichir. » Et tout ça a alimenté une impunité. Les gens qui sont au sein du pouvoir à tous les niveaux, dans les ministères, dans les grandes institutions nationales, ont baigné dans une impunité qui leur a fait perdre la tête. Et l'enrichissement illicite est devenu la règle. Mais avec, pour l'écrasante majorité d'entre eux, qu'ils soient ministres ou autres, ou dans les autres institutions de l'État, avec un train de vie princier. Alors, un train de vie princier, il y a même une anecdote, si vous permettez. J'allais dire, à côté du train de vie princier, il y a même le train de vie de la princesse. Ça me rappelle, il y a une quinzaine d'années, notre association avait dénoncé le comportement de l'épouse d'un welly qui allait chez les commerçants de la ville. et qui se servait, sans rien payer. Et en l'espace d'un an, deux ans, il y a pratiquement plusieurs centaines de millions de centimes que les commerçants commençaient à réclamer. Quand on a dénoncé ça, le pouvoir nous a un peu écoutés, mais il a promu l'welly dans une voyelle à l'immitrofe plus importante. Et ça, ce train de vie princier, cette impunité dont ont bénéficié nombre de ministres, nombre de hauts fonctionnaires, ont fait qu'on a laissé faire. Et la corruption est devenue, j'allais dire, un instrument de pouvoir et un instrument du pouvoir. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette impunité a été confortée par un vide juridiste puisqu'en condamnation maximale dans une affaire de corruption, ce n'est pas moins de dix ans ? Oui, moi j'ai un autre point de vue qu'un certain nombre de pénalistes. Ce n'est pas la lourdeur de la peine de prison qui va faire qu'on aura moins de corruption. Je crois que l'essentiel étant qu'on mette en place tout un système de prévention de la corruption et non, on est encore très loin. Mais comment prévenir aujourd'hui à l'avenir contre ce phénomène de la corruption ? Comment passer de la répression à la prévention ? Parce qu'on ne va pas mettre tous les Algériens en prison. J'allais dire, j'utilise une formule, en fait, la répression de la corruption, j'allais dire, c'est un peu l'échec de la prévention de la corruption. C'est un peu comme on dit, j'allais dire, je mets ma casquette de médecin, la médecine est l'échec de la santé. Quand on ne maîtrise pas l'environnement, on laisse pourrir l'environnement. La médecine explose, ça, du point de vue. Et la prévention, c'est toute une politique, c'est toute une stratégie, les mécanismes existent, même dans les lois insuffisantes algériennes, elles existent. On a un très mauvais code des marchés publics. Si on avait un bon code des marchés publics respecté, les choses iraient moins de corruption. Si on avait un processus de déclaration de patrimoine de tout ce qui est agents publics, ministres, ambassadeurs, chefs de l'État, on aurait un meilleur outil de contrôle. Si on avait une cour des comptes performante et dont la mission essentielle, c'est de contrôler à posteriori l'utilisation de l'argent public, on n'aurait pas eu cette déclaration. L'Inspection Générale des Finances, par exemple, est une institution qui est vraiment, j'allais dire, en termes de prérogatives et de missions, qui est remarquable, malheureusement, sur le terrain, elle a les mains liées, cette inspection Générale des Finances. Elle fait peur à tout le monde, mais en même temps, elle n'agit pas. Mais concernant justement la prévention, concernant les parlementaires et la haute fonction publique, c'est-à-dire ministre ou ali, ambassadeur, faut-il envisager la suppression de l'humilité parlementaire et du privilège de juridiction pour ces personnes, pour qu'ils soient passibles, bien sûr, de jugement ? Nous sommes un des rares pays au monde où, pour les parlementaires, nous maintenons cette immunité qui, à mon sens, son maintien est scandaleux. Il est inscrit dans la Constitution. Il faut espérer que les modifications fonctionnelles, cette immunité, soient supprimées. Parce que, pourquoi il y aurait ce privilège pour un parlementaire ? D'autant plus que cette immunité est utilisée comme une sorte de bouclier, beaucoup plus pour le protéger. Et en fait... C'est pour ça qu'il y a cette ruée vers la députation. Oui, et ça conforte son impunité. Or, il est connu que nombre de parlementaires, que ce soit au niveau central ou dans les Oulayat où ils ont été élus, il est connu qu'ils sont mêlés à plein d'affaires, pas toujours très clean. Et c'est la même chose pour les ministres. Pourquoi ce privilège de juridiction ? C'est un obstacle à la lutte contre la corruption, à la répression de la corruption. Donc, à mon sens, il faut les supprimer. La plupart des pays du monde ont supprimé ces dispositifs. Nous, on est toujours héritiers du système législatif français. Et la France, malheureusement, est un très mauvais exemple en matière de lutte contre la corruption. Il ne faut pas croire. Il y a très peu de procès anti-corruption en France. Alors, M. Djilal-Hadjid, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dans la dernière question de la première partie. Vous dites que si la France en matière de lutte contre la corruption est un mauvais exemple, puisque l'on a hérité pratiquement à 90% de ces dispositions législatives, quel est le pays dont on pourrait s'inspirer qui est passé par la même période que la nôtre et qui a réussi à combattre ce phénomène ? On parle beaucoup de l'Afrique du Sud. Dans la même, j'allais dire, comparable à l'Algérie, il y a des pays africains qui ont connu les mêmes processus historiques et qui font des progrès remarquables. pas très loin de chez nous, le Sénégal, qui connaît une expérience démocratique extrêmement intéressante et qui, au plan du fonctionnement de ces institutions, il y a un progrès considérable. Il y a une société civile qui est très dynamique, il y a une liberté de la presse qui existe réellement. Et à telle enseigne, par exemple, l'actuel chef de l'État dans son programme, l'actuel chef de l'État sénégalais dans son programme avait proposé de supprimer le Sénat et d'injecter le budget du Sénat à la prévention et la lutte contre la corruption. Je trouve ça, effectivement, la présence de deux chambres parlementaires dans des pays en développement est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Mais l'Afrique du Sud fait des progrès remarquables. Le Nigeria, qui a connu une période... Et en fait, il faut reconnaître une chose aussi, c'est que si ces pays africains avec qui on peut se comparer ont fait des progrès aussi importants, c'est parce que des processus démocratiques durables et des alternances démocratiques se sont installées dans la durée. Je citerai aussi comme exemple un pays qu'on connaît très peu, nous les Algériens, parce que l'anglophone, c'est le Ghana. Là aussi, j'allais dire, les conditions sont réunies pour qu'on avance réellement en matière de lutte contre la corruption et plutôt qu'on mette maintenant en avant ils ont dépassé un peu le stade de la répression, ils en sont au stade réellement de la prévention de la corruption qui s'enracine dans les institutions de la République. Mais en même temps, ça s'est fait sur une assise démocratique dans le sens très large du terme. Malheureusement, l'Algérie, on n'en est pas encore là. Et quelque part, vos auditeurs ont certainement raison en disant est-ce qu'avec l'état du pouvoir actuel on peut réellement mener une lutte contre la corruption ? Moi, je dis non. Mais en même temps, on ne va pas s'opposer à des mesures déjà qui existent et qui commencent à être prises. Il faut aller dans ce sens-là et aller encore beaucoup plus loin. Voilà les exemples qu'il faut suivre. Il ne faut pas tout renier et tout rejeter. Mais quand on parle de mécanismes de prévention pour lutter contre la corruption qui ont été jusque-là défaillants, c'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, M. Djiléli Hadjjad, est-ce qu'il faudrait renforcer encore le rôle de certaines institutions qui sont là mais qui ont tendance à penser qu'elles sont totalement en hibernation ? Vous avez le rôle de l'organe gouvernemental quand par exemple la Cour des comptes, vous l'avez abordé, l'IGF, vous avez aussi l'Office national de lutte contre la corruption. On a mis en place des mécanismes mais ils sont totalement en hibernation. Faute d'une volonté politique, faute de mesures encourageantes, j'allais dire, ces organismes se sont auto-censurés, se sont mis en hibernation pour reprendre le mot que vous avez utilisé alors que la Cour des comptes dans les pays démocratiques est une institution centrale de par son indépendance, de par ses missions. La question par exemple du risque d'enrichissement illicite de ce qu'on appelle les agents publics, les agents publics c'est une définition très large, ça va du chef de l'État aux ministres, aux ambassadeurs, aux magistrats, et ainsi de suite. La prévention de l'enrichissement illicite, tous les pays pratiquement dans le monde ont maintenant mis en place des mécanismes. Nous, nous en avons un qui malheureusement est insuffisant dans la loi de 2006 mais même insuffisant il n'est pas appliqué. Les déclarations de patrimoine, il y a obligation de les faire en début de mandat, en fin de mandat, que ce soit pour un élu, que ce soit pour un magistrat, que ce soit pour un agent public. Or ça ne se fait pratiquement plus ou ça s'est fait très très peu. Et ça c'est un mécanisme important. Plus le citoyen est informé qu'un ministre a fourni telle déclaration publique, plus le citoyen est en mesure, lui, d'apporter des éléments qui contredisent ou qui infirment le contenu de la déclaration. Le gouvernement en place ou ceux qui étaient avant lui utilisent souvent l'expression de démocratie participative. La démocratie participative, c'est l'implication du citoyen, de la société. Mais pour que les citoyens s'impliquent, il faut qu'ils soient informés. Or, voilà encore un vide énorme dans la législation algérienne. La constitution de 2016 l'a inscrit. C'est l'accès pour tous aux documents publics, que ce soit pour le journaliste ou pour le citoyen. Mieux je suis informé de ce qui se passe dans ma commune et plus je peux agir et contribuer à la prévention de la corruption. Mais justement, quand vous parlez un peu de déclaration de patrimoine des agents publics qui concernent tous les secteurs, pas seulement les ministres, certains considèrent que ce n'est pas suffisamment visible puisqu'on peut utiliser toutefois des prétenants. Est-ce qu'il faut déclarer aussi le patrimoine par exemple de l'épouse, de la famille, des parents proches de telle sorte ? Est-ce qu'on puisse identifier le patrimoine de la personne avant bien sûr sa nomination ou pendant l'exercice de ces fonctions ? Alors, premier élément, le nombre d'agents publics concernés par les déclarations de patrimoine est impressionnant. Ça va même jusqu'à pratiquement au sous-directeur dans un ministère. C'est une bonne chose de faire ces déclarations de patrimoine, mais si on ne met pas en place des mécanismes pour contrôler l'effectivité, le contenu de la déclaration de patrimoine, ça ne sert absolument à rien. Mais on peut utiliser des prétenants. Vu le contexte actuel où on s'aperçoit que l'enrichissement a touché et ses agents publics et leurs enfants et leurs épouses et ainsi de suite, il faut effectivement tout revoir et mettre en place un processus qui englobe effectivement la fratrie. Ça me rappelle Théminis qui s'est acheté des biens immobiliers à Paris au nom de son chauffeur et puis quelques années après, les amis au nom de son épouse. Et donc, il y a plein d'artifices et de fraudes en tout genre qu'il faut en tirer des enseignements et agir pour que les choses changent. Ça demande du temps, ça demande des moyens, mais en même temps, on ne peut pas rester les bras croisés et à dire bon, cet enrichissement illicite, il faut laisser faire. Il y a urgence à agir parce que je vous le dis, un grand nombre d'agents publics à tous les niveaux, central et dans les wilayas, c'est vraiment des trains de vie princiers mais vraiment et illicite d'ailleurs et illicite parce que bon, c'est pour ça qu'il faut plus de transparence. Mais en même temps, un élément essentiel, le processus de déclaration de patrimoine, s'il n'obéit pas à la mise en place d'une autorité de la transparence qui soit totalement indépendante et qui juge de l'effectivité du contenu de la déclaration, c'est-à-dire à titre d'exemple, un gouvernement qui doit être mis en place, à titre d'exemple, il est fort possible que dans les prochains jours qu'il y ait un nouveau gouvernement pour cette période de transition. S'il y avait une autorité indépendante de la transparence de la vie publique, aucun ministre ne pourrait être nommé définitivement si cette autorité en question n'avait pas déjà épluché son patrimoine de ses moyens, ses revenus, j'allais dire, ses antécédents judiciaires et ainsi de suite. Si l'autorité de la transparence pour la vie publique ne donne pas son feu vert, il n'est pas nommé. C'est une pratique qui se généralise dans le grand nombre de pays. Mais il y a encore un vide important à ce niveau-là en Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette disposition pourrait concerner aussi le prochain président de la République ? Ah mais là aussi, moi j'ai dit même ce privilège de zérédiction des chefs de l'État, ça aussi, ça doit disparaître. Il y a des chefs de l'État et d'ailleurs l'actualité internationale ces dernières années le montrent. Un grand nombre de chefs de l'État même dans les pays les plus évolués sont poursuivis pour des affaires d'enrichissement illicite, de corruption, ainsi de suite. Et la justice est libre d'agir. Là aussi, il faut que cet privilège de zérédiction est un privilège qui alimente surtout l'impunité. Tenir compte aussi des signes extérieurs de richesse par exemple ? Absolument. C'est important. Alors là, les signes extérieurs de richesse, merci de me poser cette question, nous avons malheureusement une administration des impôts qui est obsolète, périmée, qui n'est même pas encore numérisée et où la corruption fait des dégâts. D'ailleurs, je pense que dans les semaines et les mois à venir, nous verrons un certain nombre de hauts fonctionnaires des impôts un peu partout être poursuivis pour des affaires de ce genre. Et une administration des impôts qui n'est pas efficace, qui n'est pas efficiente, c'est elle qui est, j'allais dire, la sentinelle qui évalue et qui voit un peu quels sont les signes extérieurs. Quelqu'un qui s'achète une énorme villa et qui ne déclare que très peu d'impôts, ça veut dire que l'administration des impôts n'a pas fait son travail. Et ça, c'est un énorme chantier parce que vraiment, cette administration des impôts, il y aurait énormément à dire. Mais quand on achète un bien, il y a aussi la complicité de certains autres intervenants comme par exemple les notaires qui font de fausses déclarations. Oui, alors non seulement les notaires, malheureusement, c'est un... Entre autres exemples. Il y a des brevues galeuses au sein du corps des notaires et alors mieux encore en matière de flux de capitaux, de blanchiment d'argent, il y a obligation pour les notaires de fournir à la cellule du traitement du renseignement financier des déclarations de soupçons. Très peu le font. Alors autre question que je voudrais vous poser maintenant si on revoit notre dispositif législatif, on se rend compte qu'il y a des lacunes, d'énormes lacunes. On n'a souscrit pratiquement à aucune convention internationale de telle sorte à prévenir, lutter efficacement aussi à l'intérieur contre ce phénomène. Il y a par exemple les chantiers législatifs et réglementaires à ouvrir. Il est important de se référer à ce qui se fait au niveau de tous les pays. Absolument. Au niveau par exemple de la ratification par l'Algérie de la convention aux Nusielles, est-ce qu'il faudrait l'appliquer à l'interne également ? Ou de la pièce sur la ratification ? Il n'est qu'une signature. Alors l'Algérie a ratifié, a été parmi les 10 premiers pays au monde à ratifier la convention des Nations Unies il y a 15 ans, pratiquement jour pour jour. On a ratifié toutes les conventions. Mais dans la vie de tous les jours, notre pays, malheureusement, tourne le dos à cette convention. Et à telle enseigne que la loi de 2006 qui est issue de cette convention, 2006 de prévention des corrupions, est extrêmement insuffisante. Mais en même temps, au risque de choquer vos auditeurs, ça me rappelle les propos qui m'avaient surpris à l'époque d'un haut fonctionnaire de la présidente de la République, chargé de mission, qui est toujours en place et qui est chargé de superviser un peu la mise en place et l'application de cette convention qui me disait écoutez M. Hadjaj, cette convention internationale c'est un nouveau complot contre les pays du Sud. Quand vous avez celui qui est chargé de cette convention qui vous tient ce type de discours, ça n'est pas étonnant qu'on ait laissé faire la corruption et qu'on ait une très mauvaise loi de 2006. Et malheureusement, ce haut fonctionnaire qui a passé très largement l'âge de la retraite est toujours en fonction. Mais comment aujourd'hui renforcer ce dispositif législatif ? Puisque dans cette convention qu'on a ratifiée, il y a pratiquement 15 ans, c'est une convention internationale onusienne ratifiée par l'Algérie, celle contre la criminalité transnationale organisée et contre la corruption. De ce fait, on ne peut pas poursuivre ceux par exemple qui ont transféré l'argent parce qu'on a ratifié mais on n'a pas appliqué dans les faits. Alors, ce qui est intéressant dans ces conventions notamment, et je dis l'Algérie malheureusement même au sein des conférences des États-partis qui se réunissent tous les deux ans sur ces deux conventions, l'Algérie ne joue pas un rôle positif pour ne pas dire même que l'Algérie fait partie des pays qui font résistance à l'application de cette convention dans les pays qui l'ont ratifiée. Ce qui est intéressant dans ces conventions, c'est que ça permet des coopérations judiciaires internationales ou des coopérations judiciaires bilatérales. D'habitude, avant l'existence de cette convention, l'entraide judiciaire et la coopération judiciaire prenaient des chemins extrêmement longs. deux pays qui ont ratifié l'Italie par exemple et l'Algérie qui ont des affaires communes en matière de corruption autour de Solatrax, IPM et ainsi de suite, l'Algérie et l'Italie devraient pouvoir coopérer très rapidement en matière judiciaire si du côté algérien on pouvait réouvrir les affaires de corruption qui sont communes avec les hommes d'affaires italiens. Ces conventions, c'est un cadre idoine, vraiment. Mais l'Algérie n'est pas encore dans cette dynamique-là. Je vous le dis parce qu'on laisse faire. Vous parlez de l'affaire Saïpa ? Entre autres, entre autres, mais pas uniquement et qui implique... Et en même temps, bon, les autorités judiciaires font des déclarations sur tel ministre, ancien ministre qui serait impliqué et ainsi de suite, mais jusqu'à ce jour, aussi bien concernant les principaux ministres impliqués dans l'affaire de corruption, il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt international qui ont été déposés auprès d'Interpol. Donc, on se pose des questions. Là aussi, il faudrait accélérer un peu les choses. Entre les déclarations et l'effectivité sur le terrain, il y a encore une marge très large. Mais justement, par rapport à ces dossiers très importants que vous citez, vous citez l'un d'entre eux, celui de Saïpa, mais il y a aussi l'autoroute Est-Ouest, il y a d'autres projets également ou d'autres procès qui ont été de celles de Sonatrac également. Si maintenant, ces dossiers sont rouverts, on ne pourra pas aussi engager des poursuites à l'égard de ceux qui ont encouragé cette corruption de l'extérieur parce qu'ils ont touché des pots de vin. On va citer un exemple très concret en termes de calendrier. Le mois prochain, octobre, il y a le procès qui est en principe de s'ouvrir d'SNC Lavalin au Canada. C'est le volet libyen parce que SNC Lavalin est bien installé en Algérie depuis des années, donc il y a aussi un volet algérien. À ce jour, les autorités judiciaires de mon pays n'ont toujours pas prêté main forte aux autorités judiciaires canadiennes pour s'impliquer dans ces affaires. Il serait intéressant d'ailleurs que les autorités judiciaires de mon pays se déclarent partie civile lorsque le procès s'ouvrira au Canada. Et alors que, tenez-vous bien, on considère que le Canada est un pays démocratique, l'actuel ministre qui risque de perdre son poste aux prochaines législatives a tout fait pour qu'il n'y ait pas de procès et pour qu'il y ait une sorte d'entente à la mienne pour éviter le scandale. Voilà. Alors vous avez dit l'Algérie a fait résistance bien sûr à ces changements par rapport à la non-adoption de certains textes législatifs pour prévenir contre le phénomène de la corruption. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie d'aujourd'hui va changer totalement depuis le 22 février ? Depuis... Même le président qu'on aura pour le... J'avoue, je suis de nature optimiste mais pas dans le contexte actuel. C'est encore assez flou. Le pouvoir en place n'est pas forcément favorable à un réel changement même s'il y a quelques indices ici et là. Du côté des manifestants depuis maintenant plus de six mois il y a une réelle velléité de faire changer les choses et on n'arrive pas à dialoguer encore de manière sereine et en même temps dans un climat dans un climat apaisé il faudrait que il faudrait que cesse toutes sortes de répression aussi pour que les choses aillent mieux. Il y a des perspectives intéressantes mais il faut que chacun y mette du sien. Mais justement par rapport est-ce qu'on peut considérer que nous restons encore de mauvais élèves par rapport à la lutte contre la corruption puisque tout récemment vous m'avez fait parvenir un document où l'Algérie a mis en place bien sûr tout un dispositif par bien sûr un groupe de travail intergouvernemental sur la prévention de la corruption on ne tire pas les enseignements des erreurs qu'on a commises par le passé. Oui alors ce document est effrayant c'est un document qui a été élaboré par l'Organe national de prévention de la corruption qui a été élaboré tout récemment au mois de mai et qui est soumis à l'Organe des Nations Unies contre le crime et la drogue dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence des Etats-partis sur la Convention des Nations Unies contre la corruption conférence des Etats-partis qui se tiendra en décembre prochain dans les pays du Golfe ce document ce document on a l'impression qu'il parle d'un autre pays où tout a avancé tout progresse alors qu'il y a une réalité qui est tout autre vraiment il faudrait que le gouvernement qui sera mis en place puisse réellement être un acteur positif de la Convention des Nations Unies contre la corruption ce qui n'est pas encore le cas ça devrait être une priorité pour le prochain président de la République ben oui s'il est élu démocratiquement et s'il figure la lutte contre la corruption dans son programme ça c'est pas encore c'est pas encore acquis alors des questions des auditeurs alors celle-ci ils nous disent madame comment pouvez-vous poser cette question comment passer de la répression à la prévention des années durant on a fait que ça la prévention maintenant que l'Algérie passe à l'acte de la répression vous voulez qu'on revienne au départ à la case départ quelle est votre réponse c'est faux c'est faux cet auditeur a tout faux désolé de le lui dire il n'y a jamais eu de prévention il n'y a jamais eu de prévention à titre d'exemple pendant des années nous avons bousculé le ministère de l'éducation pour essayer de faire en sorte que la séance inaugurale en début d'année scolaire porte sur la prévention contre la corruption un exemple concret effectivement il faut que dans les programmes scolaires on puisse agir en matière d'instruction civique d'éducation morale ainsi de suite mais il n'y a jamais eu réellement de prévention alors autre question de l'auditeur faire des constats c'est facile trouver des solutions pour trouver la stabilité politique et la croissance économique ce n'est pas évident il faut avoir le courage de proposer de nouvelles idées et de faire avancer la solution c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui ah oui tout à fait parce qu'on est encore sur le plan du constat il faut tout reconstruire il faut tout reconstruire les chantiers sont énormes mais pour peu qu'il y ait j'allais dire une armée d'un intègre à tous les niveaux mais une armée dans tous les sens du terme je pense que c'est possible on n'en est pas encore là mais je suis optimiste mais à condition que chacun d'entre nous soit un réel acteur du changement alors autre question de l'auditeur qui vous dit je voudrais vous poser une question quelle est l'ampleur de la corruption en Algérie parce que c'est vrai qu'on parle des grandes têtes des ministres des premiers ministres des hauts responsables de l'état qui sont en détention préventive bien sûr en faisant valoir bien sûr la présomption d'innocence puisque jusque là ils n'ont pas été jugés coupables pour les délais qui leur sont reprochés mais ça touche tous les domaines c'est vrai qu'on a tendance à un compte ça concerne un magistrat ou un fonctionnaire par exemple des domaines on occulte cet aspect là mais on se consacre seulement aux grandes personnalités pourquoi ? je crois que toutes les institutions de la république ont baigné pendant plus de 20 ans dans l'impunité la plus totale on a laissé faire on a laissé faire je dirais il serait plus simple de faire la liste des agents publics à tous les niveaux dans toutes les nations du pays qui ne seraient pas impliqués dans la corruption que l'inverse malheureusement c'est une donnée des fonctionnaires intègres ils existent ont été délogés ont été mis dehors pour laisser faire des fonctionnaires corruptibles et corrupteurs mais pourquoi on a plus cette question de l'auditeur plus d'affection envers les fonctionnaires parce qu'on dit les pauvres ils ont été contraints de faire ce qu'ils ont fait ils n'ont pas été contraints un fonctionnaire à qui à qui son supérieur hiérarchique oblige de ne pas respecter la loi la loi est avec ce fonctionnaire il n'est pas obligé d'appliquer un fonctionnaire ce qu'il y a c'est que l'impunité a été tellement tellement utilisée qu'on a réussi à corrompre tout le monde alors tout d'un coup on fait semblant de découvrir avec stupeur l'étendue de ce fléau de la corruption en Algérie secret de polygynée ça a été le cas pendant des années ben moi je dis ça c'est l'auditeur au niveau des médias au niveau de la société civile il y a eu quelques efforts dans ce sens là même si nous depuis plus de 10 ans nous sommes interdits d'agir sur le terrain mais il y avait des signaux qui avaient été lancés nous on n'a pas cessé d'alerter très modestement à notre niveau même si on n'a pas toujours été écoutés alors comment faire face à ce virus de la corruption en sachant qu'il commence au plus bas de l'échelle de la société il faut qu'il y ait un contexte de démocratie il faut qu'il y ait un contexte de liberté toutes les libertés il faut qu'il y ait un contexte de démocratie participative et il faut qu'il y ait une réelle volonté politique et qu'il y ait des contrôles à tous les niveaux et qu'on ne laisse pas les choses pourrir pour pouvoir agir protéger les dénonciateurs ah tout à fait malheureusement la loi de 2006 réprime beaucoup plus la dénonciation calomnieuse que la protection des lanceurs d'alerte mais justement quand on a parlé un peu de l'immunité parlementaire bien sûr et du privilège de juridiction est-ce qu'on peut considérer que ces deux boucliers ont alimenté l'impunité et ce sont des obstacles à la répression de la corruption chez les gens tous ceux qui en ont bénéficié en ont énormément profité mais il y a des procédures aujourd'hui de levée de l'immunité en profité et en même temps bon même la suppression même le processus d'immunité parlementaire est un processus extrêmement long il faut quelque part se réjouir que les concernés se désistent à partir de moi on se désiste donc autant le supprimer M. Djilali Hadjid merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?